Hey ! Salut à tous ! Ici JC et on continue nos aventures pour espérer prendre la tête du Saint-Empire Romain Germanique. Alors je viens de couper l'épisode précédent, je continue sur ma lancée, je ne pensais pas le faire, mais je viens de voir 2-3 petits trucs qui font que je vais continuer directement sur ma lancée. J'ai regardé un peu les successions et je trouvais que c'était pas cohérent. Et là, boum, ça fait tilt. Alors oui, j'ai la monarchie élective au niveau de mon comté, mais maintenant je suis duc. Et au niveau du duché, c'est de nouveau le partage salique. On le voit ici, l'une des successions, je passe dans les lois, voilà, duché, loi de Brunswick. On voit, c'est indiqué ici, c'est également anatico, cognatic, partage salique. Ce qui fait que mon fils héritera du duché de Brunswick. Par contre, voilà, c'est mon autre fils qui héritera du titre du duché de Saxe. Et mes autres fils qui auront bien des différents comtés. Bon, le titre principal reste bien évidemment le duché de Brunswick. Je viens d'en faire en off mon titre principal, car je préfère être duc de cette partie-là que duc ici. Bon, donc du coup, quand je vais jouer mon fils, mes frères seront toujours mes vassaux. Donc ça, ça va. Par contre, maintenant, il faudrait que je sois duc pendant 10 ans avant de pouvoir changer les lois de succession. Et à mon avis, 10 ans, je ne vais pas encore les faire. Je vais certainement mourir d'ici là. Donc malheureusement, pour l'instant, le partage salique reste d'application. Mais en tout cas, je dois tenir ça à l'œil. Ah tiens, je vois ici en dessous que c'est duché, régime héréditaire et despotique. Ok, je suis un despote. Pourquoi pas. Ah oui, donc pour instaurer la primogéniture, il faut déjà une autorité royale forte au niveau national, ce qui n'est toujours pas le cas. Il faut que tous les vassaux aient une opinion positive de moi, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, je dois régner 10 ans. Donc la primogéniture, ce n'est pas pour tout de suite. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que toutes mes possessions de comté seront réparties entre mes fils. J'aurais préféré que ce soit un fils qui garde tout. Mais bon, ce n'est pas grave. Maintenant, je ne sais pas si je lui donne un autre comté. Tiens, par contre, je vois qu'il hériterait du duché de Brunswick. Le duché de Saxe, donc ça c'est pour l'autre. Lui, le comté de Sel. Par contre, il n'y a personne qui hériterait du comté de Verle. Tiens, je trouve ça un peu bizarre. Non, la fin hérite, ce n'est pas non plus. Tiens, le comté de Verle, il devient quoi. Oui, et alors, deuxième chose. Donc, on le voit, je suis duk de Saxe également, qui regroupe ces trois provinces-là. Mais là, je vois le blason d'un duc. Donc je me dis, il y a quand même un duc ici en Saxe. Donc, je regarde le duc ici. Hop. Et lui, en fait, non, il a le duché de Thuringe. Donc moi, je suis duk de trois comtés qui ne m'appartiennent absolument pas. Et le duc qui est sur cette terre-là est également duk de trois terres qu'il ne possède absolument pas. Donc, ouais, c'est un peu bizarre. Je crois que je n'ai jamais vu ça dans une partie. Ici, généralement, on a toujours au moins un comté du duché qu'on occupe. Et ici, non, ce n'est pas le cas du tout. C'est un peu étrange. Enfin, donc, voilà. En off, j'ai également amélioré un peu la relation avec un de mes évêques. Parce qu'il pouvait encore me fournir 200 troupes. Au niveau de l'armée, on voit, ça grossit, ça grossit. Et ici, je vais pouvoir avoir 2410 hommes. Et encore, je pourrais encore en avoir un peu plus ici. Genre, ici, Uppold pourrait me fournir 164 troupes. Lui, 91. Et lui, bon, seulement 17. Non, 15. Bah bon, j'ai quand même le plus gros des armées. Donc, c'est pas mal du tout. Et d'ailleurs, mon armée qui est quasiment réformée. Allez, ouais, non, il faut encore 400 soldats. 400 soldats qui doivent revenir. Bon, bah, la partie est lancée. Il n'y a rien qui change ici. Bon, la revendication, ça veut dire faire la guerre pour donner les terres à quelqu'un de ma cour qui avait des revendications. Bah bon, ça, ça ne m'intéresse pas vraiment. Bon, c'est le comté d'Autriche, mais il faut que je fasse la guerre contre le roi juste pour un comté qui, finalement, ne me reviendra pas. Donc, bon. Ça, on s'en fiche un peu. Là, ça n'a pas changé. Je peux conquérir Eplowen et Weimar. Weimar, tu as combien de soldats ? Tu n'en as que 700. Ça, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être intéressant. Et j'ai quoi d'autre ? Dolivici et Eplowen. Toi, tu as quand même 1200 hommes. Et Eplowen, il y en a 600. Hmm, à voir, à voir. Alors oui, dans l'épisode précédent, je disais que je ne savais plus trop à quoi ressemblait le Saint-Empire Romain-Germanique. Mais je peux le voir. Mais d'abord, ici, annoncer une nouvelle confondante. Hangen a tenté de me faire assassiner. Encore ? Non, mais c'est la troisième fois qu'elle essaye de t'assassiner, là. C'est bon, quoi. En plus, il est déjà mort. Je ne peux pas l'emprisonner ? Ah, je ne peux même pas. Pourtant, c'est un complot, ça. Euh... Ah non, ce n'est même pas considéré comme un complot. Sinon, j'aurais la case Arrêtez le complot. Ah ah. Je pourrais la faire tuer, aussi. Bon. Enfin, de toute façon, ma femme ne m'aime pas, donc. Bon, à la limite, si elle meurt, ce n'est pas une grande perte. Oui, oui, je pense comme ça. Je disais donc, je peux voir l'Empire Romain-Germanique en cliquant ici. Donc, voilà. Le Saint-Empire Romain-Germanique, c'est tout ça ici. Donc, c'est plus ou moins ce que j'avais dit. Donc, toute la partie allemande. Mais quand même pas mal de territoire en Belgique, aux Pays-Bas, en France. Et un tout petit bout ici du nord de l'Italie. Et également la Bavière. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le but de mon aventure ici. C'est d'arriver à former, sinon, par moi-même, par quelqu'un d'autre. Oh, ma femme est morte. Oui, c'est ma femme qui est morte. Hop, deux secondes, pause. Je disais donc, il faudra d'abord former le Saint-Empire Romain-Germanique. Et ensuite, eh bien, but ultime de ma partie. Donc, être à la tête de ce territoire-là. Le jour où j'y arriverai, je considérerai ma partie comme gagnée. Donc, ma femme est morte. A-t-elle été assassinée ? Non, elle est morte d'anxiété morbide. D'accord. Ah oui, elle était paranoïaque, en fait. Ah, elle était possédée. Ah oui, et anxieuse. Dépassée par son travail et sa vie. Cool, donc je vais pouvoir me remarier. Je vais me trouver une petite millinette. Bon, il faut la remplacer. Donc, elle était maître espion. J'ai qui qui est bon en intrigue ? Dis-moi que j'ai quelqu'un de bien. Oui. Ouh. Ah, il est vieux. Il a quel âge ? 60 ans. Ah ouais. Par contre, il a 20 points. 20 points, mais ça ne va pas durer longtemps. Mon siège à moi, c'est ici. Ouais, c'est ici. Donc, je vais te placer ici. Est-ce que je le placerais chez moi ou chez le roi ? C'est une bonne question, ça. Mais, mes vassaux, même bien. Bah bon, je viens d'être duc, donc... On va d'abord le mettre ici. Ok, ça, c'est bon. Les faibles... Ok, perte de titre. C'est normal, c'est le partage salique. Dirigeant non marié. Bah oui, forcément. Du coup... Ah ouais, je n'ai toujours pas mes 500 pièces d'or. C'est vrai, ça. Je dépense, je dépense. J'ai complètement oublié que j'avais ça comme ambition. Alors... Me marier... Eh bien, c'est parfait, ça, pour créer une alliance. Une alliance, une alliance. Alors, qu'avons-nous ? Ah, mais non, je suis duc, quand même. Oh, ben, il n'y a personne. Non, courtisan, princesse, princesse. Princesse de l'Ottarangie. Oh, il n'y a même pas la fille d'un duc ou quoi ? Bon, maintenant, ça peut être la fille, la sœur, etc. Donc, bon, ça demande de la recherche. Je fais ça en off. Petite ellipse. Et j'essaye de me trouver, eh bien, le meilleur parti. Et on va essayer de se trouver une gentille petite fille entre 0 et 16 ans, de préférence. On va voir ce que je trouve. A tout de suite. Bon, eh bien, voilà. Finalement, le choix est assez évident, j'ai envie de dire. Donc, j'ai regardé d'abord pour faire une alliance par les liens du mariage avec un autre duc. Mais il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de duc, finalement, en français oriental. Il n'y a que le duc de Thuringe. Le duc de Swab, ici. Et c'est tout. Tous les autres duchés sont possédés soit par le roi de Bavière, soit par le roi de Francie oriental. Donc, je ne sais pas m'allier avec un duc. Car les ducs de Swab et les ducs de Thuringe, eh bien, n'ont pas de filles. Ils n'ont pas de sœurs non plus. Et bon, maintenant que je suis duc, c'est bon, je ne vais pas me taper une petite paysanne non plus. C'est bon, c'est fini, les filles de la ferme. Et du coup, eh bien, je suis allé voir du côté de mon roi. Et comme c'est bien fait, il a justement deux filles célibataires. Alors, une de 20 ans, ici. Et une autre de 18 ans. Par contre, on peut toujours procréer. Donc, même si j'ai plus d'affinité avec celle-là, elle a quand même des plus mauvais stats. Donc, je vais plutôt me rabattre sur la princesse Bertha. Il y a également une troisième fille. Mais bon, elle n'a que 11 ans. Et en plus, elle est ambitieuse. Ambitieuse, généralement, ça ne fait pas plaisir aux vassaux. Donc, eh bien, va pour princesse Bertha. Là, c'est clairement pour le prestige. Car, regardez, j'arrange le mariage avec mon auguste personne. Et ça me ferait gagner 240 de prestige. Car je m'unirais à la maison du roi. Et en plus, eh bien, c'est avec une proche du roi. Donc, 240 de prestige. Je double presque mon prestige. Et... Non, excusez-moi, j'ai 900 de prestige. Je confondais avec mes pièces d'or. J'ai 900 de prestige. Ouais, ça fait quand même plus d'un quart. Plus d'un quart de prestige en plus. Donc, envoyer. Bon, maintenant, il faut encore que le roi accepte. Mais je pense qu'il acceptera. Voilà. Et donc, maintenant, je suis le beau-fils du roi. Parfait, parfait, parfait. Ah, que j'aime cette partie. Surtout que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà essayé de faire cette aventure suivie avec une première série de vidéos. Malheureusement, il ne se passait rien. Et déjà, mes deux dernières parties que j'ai jouées, moi, tout seul de mon côté, chez moi, pour le plaisir, s'étaient également révélées, mais désastreuses. Donc là, vous n'imaginez pas le bonheur que j'ai d'avoir enfin droit à une bonne partie sur ce jeu. Alors, le prince évêque a hérité de blablabla, blablabla, blablabla. Ok. Mon chapelet a été attaqué par des infidèles, alors qu'il essaye de répandre la foi. Ah, ils ne sont pas encore tous catholiques, là-bas. D'accord. Alors, ma jeune épouse se passionne pour la poésie d'amour courtois. Elle lit tous les ouvrages du genre qu'elle peut trouver. Je lui ai apporté de nouveaux recueils de poésie. Oh, elle aurait 10% en plus de fertilité et obtiendrait le trait luxure qui augmente la fertilité de 25%. Ouh. C'est sa passion, pas la mienne. Je gagne 5 de piété, pardon. Et elle, elle perd 10% de fertilité. En plus, elle ne m'aime pas. Ce sont des livres créés par Satan. Et du coup, elle deviendrait chaste. Non, moi j'aime bien avoir plein d'enfants. Allons-y. Et du coup, c'est sûr qu'elle devient concupiscente, là. Bon, ça a changé. Vous voyez, c'est indiqué luxure. Mais ça, ça a changé avec le dernier patch, j'ai l'impression, avant c'était concupissant. Eh oui, elle a donc 20% de fertilité en plus. Et en plus, elle avait un autre trait qui lui donne 5% de fertilité en plus. Alors, carrément-nous ici. Monseigneur, j'ai tenté de faire comprendre à évêque Bogislav de Greifswald combien vous régniez avec bienveillance. Mes défenses malveillantes de sa cour ont vite discrédité chacune de mes actions et déformé chacune de mes paroles. Je crains que la visite n'ait fait plus de mal que de bien. Ah, zut, il ne m'aime pas, du coup. Il est où, lui ? C'est celui qui est chez les païens, ouais. Ok, bon. Ah oui, du coup, maintenant je suis duc, donc... Oh, je suis mort ! Non, c'est mon fils qui est mort. Mon héritier est mort à 21 ans. Oh, tu hériterais de quoi ? Ok, ça ne change pas. Donc, toi, c'est toujours le duché de Brunswick. D'accord, je vais quand même vite regarder ma famille. Oh, tu es mort de quoi ? Ok, juste maladie. Ce n'est pas précisé laquelle. Oh, ben zut, alors. Ah, d'un autre côté, ce n'est pas plus mal, parce que c'était mon héritier direct qui était homosexuel et qui n'avait toujours pas d'enfant. Surtout qu'en plus, entre mes deux vidéos, j'ai remarqué qu'elle avait perdu le trait homosexuel. Donc, voilà, elle s'ouvrait enfin aux hommes. Alors, je ne sais pas si elle était devenue hétéro ou peut-être devenue bisexuelle. Vachement en avant sur son temps, parce qu'on est quand même au Moyen-Âge. Mais lui avait toujours le trait homosexuel. Et malgré qu'elle avait très, très envie d'avoir une fille, parce que c'est indiqué ici. Ben non, toujours pas d'enfant. Donc, finalement, bon allez, dommage, mon fils est mort. Mais bon, ce n'est pas une grande, grande perte. Alors, du coup, au niveau héritier. Ma fille est toujours comtée de Göttingen. Maintenant, c'est Mathias qui hérite du duché de Brunswick. C'est le gamin qui hérite du duché de Saxe. Et, 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 et c'est tout. Alors, au niveau des comtés. Donc là, il y a les deux duchés. Par contre, il n'y a pas les comtés. Bon, on verra. De toute façon, c'est toujours le partage salique. Et je n'ai pas d'influence là-dessus, malheureusement. Héritier non marié. Ah oui, tu n'avais toujours pas de bonne femme, toi. Ah, il était majeur. Bon, il faut essayer de trouver une alliance. Quoique ça va être dur. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'autres ducs. Bon, je vais faire comme pour moi alors. On va aller trouver une gentille petite fille. Et, ou une femme. Allez. Et, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je reviens. Je crois que je vais bien chercher pendant presque un quart d'heure. Eh oui. Moi, quand je veux rechercher une fille, je regarde vraiment tout, tout, tout. Alors, au niveau... Donc, ici, j'ai voulu privilégier l'alliance. Malheureusement, au sein de la Francie orientale, il n'y avait rien. Voilà. Comme pour moi, il n'y a pas de ducs. Il n'y en a que trois en fait. Il n'y a que trois ducs et avec aucune fille. Donc, il n'y avait rien du tout. Du coup, j'ai regardé un peu pour le prestige avec une fille faisant partie d'une famille royale étrangère. En Lotharingie, il n'y avait rien de très intéressant. Parce que je me suis dit que la Lotharingie, comme elle fait la guerre à la Francie orientale, on risque d'être tous ensemble sous la couronne Lotharingienne. Donc, pour préparer les devants, peut-être que d'être copain-copain avec le roi de Lotharagie, ça aurait été bien. Malheureusement, il n'a aucune fille de célibataire non plus. J'ai regardé en Francie occidentale, il y en avait une là. Bon, j'aurais gagné 240 de prestige. Mais bon, en Francie occidentale, je n'ai quasiment aucune relation avec. Donc, ça ne m'intéressait pas. Au niveau de la Bavière, il n'y avait rien du tout non plus. Donc, vraiment, aucune fille, aucune fille. Donc, j'ai dû me rabattre sur le choix des bonnes statistiques. Et mon choix s'est porté ici sur la petite Isa qui fait partie de la famille du duc Popo. Oui, c'est son nom. D'Autriche. Donc, on voit ses stats qui sont ici. Voilà, c'est la dernière ligne. Donc, elle a 14 ans. Et elle a une très, très bonne moyenne. Elle a plus de 10 partout. Dans 2 ans, elle est majeure. En plus, on voit, elle a le trait génie. Donc, c'est clairement un bon parti. Et ça entraînerait un pacte de non-agression avec le duc d'Autriche. Qui se trouve quelque part, je ne sais pas où ici. On va voir ça tout de suite. Donc, elle accepte. Parfait. Donc, l'Autriche, voilà, ce sera le territoire. Ah, tu ne me l'affiches pas quand je clique là. Je dois passer par ici. Voilà. Bon, c'est un tout petit territoire. Ce n'est pas grand-chose. Et en plus, ils sont en guerre. Oui, ce n'est pas grave. Ça fait toujours un pacte de non-agression. Et puis, de toute façon, allez. J'ai à la fois un pacte avec une future alliance. Même s'il fait partie d'un territoire étranger. Donc, il ne peut pas venir m'assister dans les guerres. Mais d'un autre côté, bon, j'ai une fille qui a vraiment des super stats. Donc, et puis bon, de toute façon, c'est elle. Ou c'est rien du tout, vu qu'il n'y a absolument personne. Allez, on relance la partie. Ok, il accepte les propositions de fiançailles. C'est parfait. Au niveau de mon armée, où est-ce qu'on en est ? A-t-elle entièrement reconstituée ? Non, encore 300 hommes. Ah, j'ai perdu un petit peu ici. Oui, j'ai un ou deux évêques qui sont morts, je crois. Ah, toi, tu peux m'en fournir plein. Mais tu m'aimais bien, toi, Godfrey. Non, c'est Godfrey. Godfrey, Godfrey, Godfrey. Godfrey, tu es là. Ah oui, effectivement, tu m'aimes beaucoup moins. Je t'avais déjà fait un cadeau, toi, non ? Ah, non. Alors, 24 pièces d'or pour 22 points. 22. Ah, ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Ça ne suffirait pas. Ah, mince. Allez, pourtant, les vassaux m'aimaient bien. Et là, il y en a plein qui m'aiment moins. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je pensais aussi à quelque chose. Étant donné que maintenant je suis éduque que j'ai plein de vassaux, peut-être que je peux améliorer mon conseil. Ça m'étonne, je n'ai pas encore eu de pop-up concernant ceux-là. Est-ce que je peux avoir ? Bah oui. Clairement. Oh, je peux même mettre le compte maintenant, c'est vrai. Ah oui, attends. Il a 25. 25, clairement. Allez, mon pote. C'est mon chancelier. Je vais quand même regarder. Il n'a pas de terre, il n'a rien. Non, ça va. Parce que bon, s'il ne m'aime pas, il pourrait me faire la guerre. Allez. Hop là. Et du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Est-ce que je pourrais faire la guerre au roi directement ou pas ? Non. Je n'ai pas de revendication. Rien du tout. Ah, j'ai un pacte non-agression. Ah bah oui, je viens de me marier avec une de ces filles. Suis-je bête ? Sinon, s'il n'y avait pas ça, je crois que je pourrais. J'ai fait ça pour me protéger parce que... Dans ma première aventure suivie sur Crusader Kings 2 que j'ai fait sur ma chaîne. Oui, j'en ai déjà fait une, si vous n'étiez pas au courant. Ça remonte à 3 ans, je crois. J'étais tombé sur un roi qui n'a pas arrêté de vouloir me déposséder de mes titres. Du coup, ici, avec un pacte de non-agression, il ne peut pas me faire la guerre. Donc voilà, j'ai voulu protéger un peu mes arrières. Mais du coup, bon, je ne peux pas lui faire la guerre non plus. Bon, 2 secondes. Petite pause. Que va faire mon conseiller ? Ah, mais peut-être améliorer des rapports avec des vassaux. Les vassaux. Est-ce qu'il y en a qui ne m'aiment pas ? Oui, il y a toujours le compte de Lunebourg. Bon, en attendant, tu vas faire ça. De toute façon, si je veux de territoire, je peux. J'ai des revendications de jour. Je peux prendre 3 territoires. Donc, on va t'envoyer à Lunebourg. Voilà ce que tu vas faire dans un premier temps. De toute façon, mon armée n'est pas encore pleine. Et j'aime bien faire les combats avec une armée... son effectif maximal. Améliorer la relation féodale à Lunebourg. Voilà qui est fait. Un maréchal. Est-ce que je peux avoir un meilleur maréchal ? Oui, j'en ai un qui a 18. Et c'est le compte de Oldenbourg. Par contre, au poste de maréchal, je n'ai pas trop envie de le mettre. Parce que si maintenant nos relations s'enveniment, le fait qu'il soit compte, eh bien, si maintenant il fait un complot contre moi, le fait qu'il fasse partie de mon conseil donne plus d'importance et de puissance à son complot. Donc, c'est un poste assez sensible. Ça, je n'ai pas envie de lui donner. L'intendant... Non, je n'en ai pas de meilleur. Maître espion, j'ai le meilleur. Là, il est à 20. Et le chaplain... Le chaplain... Ouais, j'en ai un qui a juste un point de plus. Ok, bon. Voilà, ça, il ne faut pas oublier non plus, quand vous passez de comte à duc ou de duc à roi ou de roi à empereur, forcément, vous avez plein de gens supplémentaires dans votre cour, plein de vassaux. Et du coup, eh bien, vous avez peut-être des personnages meilleurs pour remplir les postes au conseil. D'ailleurs, la cour... C'est toujours ma cour personnelle. Voilà, 19. 12 vassaux. Donc, il faut commencer à bien surveiller. Tout ça, ici. Et au niveau des alliances, ben voilà, j'en ai quand même quelques-unes, également. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils rajoutent les fiancés, maintenant. Je trouve que le système d'avant était un peu mieux. Avant, on se mariait. Boum, voilà, on avait une alliance directement. Le comte, on ne peut pas venir. Donc là, j'ai... Non, le duc d'Autriche ne fait pas partie du royaume. Je n'ai que le comte de Lunebourg qui peut éventuellement m'aider dans une guerre. Mais comme il ne m'aime pas, il y a peu de chances qu'il vienne. Donc, on va considérer que je n'ai pas d'alliés. Ah oui, ça, je n'ai jamais compris. Courtisan actuellement a une autre cour. Je fais partie d'une autre cour. Ah oui, je suis intendant de la Francie orientale. C'est pour ça. Ok. Alors, je suis toujours intendant. Est-ce que j'aurais une raison de changer ? Ça, on s'en fiche. Bah non, je suis intendant. Donc, autant rester intendant. Ah tiens, je suis victime de sales rumeurs. Pendant 5 ans ? Hé, je n'étais pas au courant de ça. Qui a répandu de sales rumeurs sur moi ? Par contre, je suis toujours dépressif. Je ne sais pas pourquoi. Je l'avais eu une première fois. C'était parti assez vite. Et là, rien du tout. Bon. On va peut-être organiser un petit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dans mes possibilités ? Ah, je dois éduquer un enfant. Oh, tu es excellente en martiale. On va rester là-dessus. Oui, oui, deux secondes. Oh là, oh là. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Hop, pause. Quand je ne sais pas ce qui se passe, je mets pause. D'abord, le tuteur. Assigner un tuteur en martiale. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi je n'ai plus que ? Oh, on est passé sous contrôle lotaryngien ? Ce ne serait pas ça ? Attendez, deux secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Duc Karl le Gros a accepté l'offre de paix de Roi Ludwig le Jeune. Ah, mais non, ça, c'est le duc de Swab, ici, en dessous. On s'en fiche. Donc, ma fille a signé un tuteur. C'est pas sectionner un enfant que je veux. Ah, voilà. Oui, forcément, je me trompe de fenêtre. Il est 6h30 du matin. Ça doit expliquer cela. Donc, fort en martiale. Voilà, le comte de Holdenburg, qui en plus a de très bonnes stats également. Enfin, très bonnes moyennes en diplomatie. Eh bien, c'est très bien, ça. Hop, envoyer. Ah, et on a un mariage. Les fiancés peuvent se marier. Ah, ben voilà, mon fils héritier. Avec Isa Willemilden, qui... Ah, ben, ne nous donne pas, finalement, une alliance. Mais bon, elle a des super stats. Donc, bon, même s'il n'y a pas d'alliance, ce n'est pas grave. C'est bon. Héritier non marié. Ben oui, mais ça va arriver. Ça va arriver. T'inquiète. Ah, ouais, il faudrait d'abord que je fasse plaie. Et toi, c'est pas du tuteur. Oh. Oh, elle est pas mal. Ben tiens, en diplomatie, ce serait cool. Histoire de varier un peu. Hop, diplomatie. Qui est mon champion des diplomaties ? Le comte de Gunning. Putain, il a 26. Oh là 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 là. Parfait, ça. Voilà, tout ça, c'est fait. Hop, on attend la confirmation du mariage. Alors, ah, autorité royale moyenne. Votre statut de vassal du jeu vous permet de voter. Oui, moi, je veux. Moi, je veux. Pour pouvoir changer les lois de succession. Alors, j'accepte votre proposition de mariage. Parfait. Donc, mon fils héritier, c'est bon. Voilà. Il a une femme. Parfait. Ok, ok. Ça, c'est bon. Je lis les petits messages. Ah. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Le roi Ludwig le jeune. Le jeune, t'es bien marrant, t'as 62 ans. A annulé le titre de comté de Furstenberg de prince Karl le Gros. Ah oui, ben voilà. C'était le duc de Suab ici qui était rentré en guerre contre le roi. Il a perdu. Il a été emprisonné. Maintenant, il vient de lui annuler le titre. Mais du coup, la guerre là, c'est pourquoi. Donc, voilà. La loi sur l'institution de l'autorité royale moyenne a été approuvée. Pourquoi vous faites la guerre, vous ? Ah, c'est pour obtenir la bavière. Roi Ludwig III de France et Orientale prétend avoir découvert des preuves irréfutables de mes actions criminelles et de mon manque d'éthique. Je risque une arrestation à cause de cette diffamation. Quoi ? Il y a quelqu'un qui répond des rumeurs sur moi. Des calomnies. Deux secondes. Je vais voir s'il y a moyen de changer. Oh, 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 oh. Voilà, ça y est, ça y est. Vous voyez, le roi là commence à annuler des titres et tout. Il faut se méfier de ça. Guerre de revendication lotarangienne pour obtenir la bavière. Ok, donc c'est la lotarangie ici en mauve qui fait la guerre pour obtenir le royaume de bavière. Et le roi de Francie orientale s'y oppose. D'accord, bon, ça c'est fait. Est-ce que je suis au courant de certaines intrigues ? Complot su. Ah tiens, je suis au courant d'un complot ici qui ne me regarde absolument pas. Qui concerne Elisabeth Van Kluperburg que je ne sais même pas qui c'est. Elle ne fait même pas partie de ma cour. Donc bon, ça, on s'en fiche un peu. Ah, c'est parce que mon neveu en fait partie certainement. Ok. Est-ce que mon maître espion est chez moi ? Ah oui. Il y a quelqu'un qui répond des rumeurs sur moi. Et ça, je ne suis pas content. Qui sait qui pourrait faire ça ? Ah oui, ça me donne moins dix en plus. Oh, c'est pas cool ça. Mon maître espion ne sait rien faire avec ça. Maître espion. Allez, tu as dix-neuf. Alors, ça. Donc, c'est décourage les vassaux de rejoindre les factions. Vous augmentez la probabilité de mettre au jour des complots. Ouais. Et tisser le réseau d'espionnage. Enfin d'augmenter... Non, ça c'est pour augmenter les complots contre eux. Ah voilà, diffusion de rumeurs malsaines. Donc, il y a quelqu'un qui a envoyé le maître espion chez moi. Et le seul pour moi qui ait des raisons de faire ça, c'est lui. Parce qu'il me déteste. Et j'ai envoyé mon gars pour améliorer nos relations. Mais il ne fait rien du tout. Ah oui, je n'ai toujours pas enlevé les fiançailles, moi, de ça. Il me déteste. Ça ne sert à rien de... Hop. Ouais, ben moins vingt. Allez, hop, c'est pas grave. Au point où on en est. À mon avis, c'est lui. Emprisonné. Non, je ne peux pas le faire. Enfin, je pourrais, mais... Annuler un titre. Cela coûtera du prestige et suscitera la colère des vassaux. Tous mes vassaux à moins quinze. Et en plus, il ne voudra pas. Ok, super. Qu'est-ce que je peux faire contre lui ? Le tuer ? Il n'y aurait que 58% de chance. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, là, il y en a un qui est d'accord. Un qui est d'accord, ça ferait 30... Oh, il y en a plein qui... Oh, oui, mais il y en a plein qui seraient d'accord de le tuer. Bah, allez, go. Go, 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 go. Allons-y. On va le tuer. Ce sera plus simple. Cet enfant est source de problèmes. Donc, lui, il veut bien. On est qu'à 17%. Par contre, j'ai vu qu'il y en avait un à 148% ici. Euh, tac. Ah, une petite pièce d'or ? Une petite pièce d'or, mon seigneur ? Ah, 25%. Ça me coûte un peu cher, tout ça. Allez, hop. Maintenant, est-ce que tu veux bien ? Oui, il veut bien. Allez, 148%. Boum. Du coup, ça me fait mon complot. Ah. Hop, il faut d'abord mettre sur play. J'y soutiens mon complot, lui. C'est très bien. Voilà, 166%. Allez, allez. Quel plan fascinant. Je vais soutenir votre complot visant à tuer le comte Hugo de Lunebourg. Oui. Mon complice évêque Thomas. a soudoyé le chasseur chargé d'accompagner le comte Hugo lors d'une partie de chasse pour qu'il tue l'enfant. Ah, il reconnaît que c'est un enfant. C'est bien. Et il fasse croire à un tragique accident. Est-ce que ça va marcher ? Ou pas ? Et 200% la force de mon complot. Le roi... Donc, notre roi a forgé une alliance avec le roi de Bretagne. D'accord. Bon, et du coup, ça a marché ou pas ? Elle est toujours là. Victoire ! Le chasseur que nous avions soudoyé pour tuer le comte Hugo a rempli sa mission. S'il veut avoir la vie sauve, il devra emporter ce secret dans sa tombe. La chasse à l'homme procure bien des sensations. Mouah ! J'ai réussi le complot visant à tuer le comte Hugo de Lunebourg. Wouhou ! Et c'est donc ma nièce qui, maintenant, hérite du comté. Et elle, eh bien voilà, elle m'aime beaucoup plus. Et on va voir si je continue à être victime de sales rumeurs. Mais à mon avis, ça va se calmer parce que, a priori, je n'ai pas d'ennemis sauf ce petit gamin-là. Forcément, je lui ai pris son duché. Donc, à mon avis, il n'y avait que lui pour envoyer un maître espion répandre des fausses rumeurs sur moi. On va voir si c'était bien lui. En tout cas, bon, ça fait une épine hors du pied. Et c'est très, très bien comme cela. Eh bien voilà, nous en sommes à déjà plus de 35 minutes de vidéo. Eh bien, ma foi, encore un épisode, pour ma part, très intéressant. Je vois qu'il y a plein de messages ici sur le côté. Je ne vais pas les lire maintenant. On va conclure ici. Et en tout cas, comme je disais, eh bien, cette partie qui, pour moi, continue d'être passionnante. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver au prochain épisode de cette aventure suivie sur Crusader Kings 2. Et je vous dis à très, très, très bientôt. Et encore, merci de me suivre. À la prochaine.